Bon sang, quel rêve. Je vois que tout le monde est paré. Ça pue l'alcool. Lambert, ce chapeau était d'un souvenir personnel. Oh, c'est rien. Ça partira en frottant un peu. La correction des garçons attendra. Mettons-nous au travail. J'imagine que la pierre tombale et la sidue n'ont rien donné. Pas tout à fait. Mais j'ai appris quelque chose. Pendant que tu chassais le fouennard et jouais avec le mégascope, j'ai examiné Uma. Et j'ai remarqué une chose. Dans ces moments de, disons, semi-conscience, ils se comprennent différemment. Juste avant de s'endormir dans ces derniers instants d'éveil, ses gestes et son regard sont altérés. Pendant quelques battements de cœur. Je l'ai plongé dans une trance hypnotique. Sans effet au début. Mais lorsqu'il a basculé en état de profonde léthargie, j'ai entendu un gémissement. Et ce n'était pas la voix d'Uma. D'accord. Je ne vois pas en quoi ça nous aide. Alors garde le silence. Merci, Vezemir, et mes excuses pour ce que j'ai pu dire. Les garçons t'en disent ce que nous comptions faire. Oui. Je désapprouve totalement. Mais je m'en remets à toi. Je croyais qu'on s'était débarrassé de cette table depuis longtemps. 50 ans au moins que je n'ai pas vu Tristalbert. Je n'ai pas eu le cœur de m'en séparer. Et puis ça pouvait toujours servir. C'est la marotte des personnes âgées. Bien sûr. Tous les grands-pères ont un grenier farci d'instruments de torture. Bien. Et maintenant ? On peut commencer. Il suffit de préparer les potions. Pourquoi ne pas... L'avoir fait plus tôt ? Parce que les potions préparatoires à l'épreuve sont très instables. Elles doivent être administrées dès qu'elles sont prêtes. Satisfait ? Gérald, prépare les potions. Voilà les formules. Est-ce qu'elle attrape une bouteille d'alcool ? Oh non. Après cette nuit, je... Et désinfecte les outils. Alors ? Au boulot. Tu ignores qui est emprisonné dans le corps d'Uran. Comment vas-tu calculer de tes âges ? Je me suis livrée à des calculs. Je vais pas connaître ce qu'on me donnait. Fais des simulations. Ce sera au hasard, tu peux dire. Hum. Sous-titrage ST' 501. Potions prêtes ? Les outils aussi. Bien. Vezemir ? Extrait de Berth pour calmer la douleur. Je connais. J'ai déjà fait ça. Esquel. Incise ses veines et insère les tubes. Gérald dépose les fioles de potions dans les emplacements. Il m'arrive ! Paré. Ouvre les valves. L'ordre n'importe plus. La berce fonctionne ? Sans elles, la douleur aurait provoqué à chaque matin. Donc tout va pour le mieux ? Non. Mais on est en terre inconnue. Administre la potion suivante. J'espérais, j'espérais ne plus jamais assister à ce spectacle. Alors pourquoi garder la table ? Gérald, potion suivante. O.S.K.F.I.F.I.F.I.M. O.S.K.F.I.M. O.S.K.F.I.M. Il suffit d'attendre, c'est vrai. Mais je dois maintenir le sort stabilisateur. Le corps d'Oma est loin d'être aussi résistant que celui des apprentis sorceleurs. Sans cela, il... Escal, je suis désolée, pourquoi tu... Allez chercher des chiffons. Je m'en charge. Tu n'arrives pas à croire qu'on fasse ça. L'éponger du vomi par terre ? Non. L'épreuve, si c'est vraiment Siri, elle risque de ressortir handicapée, démente, privée d'émotion. Tu y as pensé ? J'ai confiance en elle. Elle sait ce qu'elle fait. Je n'en doute pas, mais... Qu'est-ce qu'elle fait, au juste ? Elle t'a indiqué les chances de réussite ? Messieurs, le sol n'a jamais été aussi propre. Mais moi aussi, j'ai besoin d'être nettoyée. Sans vouloir t'offenser, je préfère que ce soit Gérald. Entendu. Moi aussi, en fait. C'est normal ? Oui. Le corps d'Uma se désintègre de l'intérieur. Quand ce sera fini, il nous faudra le reformer, ou il mourra. Aux sorceleurs, on donne des mutagènes. Là, ce sera de la magie. Yann, tu t'endors. Non. Je... reposais mes yeux. Le terme exact, c'est « dormir ». Alors fais en sorte de me tenir éveillée. Rien de tel que le pincement. Plus tard, peut-être. Pour l'heure, parle-moi. Raconte-moi une histoire.